... Hier, on a fait 3 tonnes 950. Nathalie est en pleine préparation de commande. Sa journée ne fait que commencer. Une journée type de Nathalie, c'est debout 6h du matin. On s'occupe des enfants. Après, j'arrive ici, je fais mon inventaire de frigo. Je fais cueillir le matin sur tous les grappes, parce que les trois quarts de ma culture, c'est de la grappe. J'appelle les clients pour savoir les commandes pour le lendemain. Nathalie pèse chaque cagette que des cueilleurs remplissent jusqu'aux environs de 10 kg, à charge pour elle de vérifier. Grâce aux opérations antérieures, notamment l'élimination des fleurs en surnombre, l'opération est facilitée. Ensuite, elle les pose sur des palettes pour fournir la quantité réclamée par chaque client. Aujourd'hui, on vend donc aux grossistes, on vend aussi aux supermarchés, on vend dans les écoles, les cantines, on vend aussi pour les marchés. Et malheureusement, au mois d'août, on a un peu trop de tomates, parce qu'il y en a dans les jardins, heureusement pour les gens. On donne au Resto du Coeur le surplus qu'on n'arrive pas à vendre. Les commandes préparées sont livrées sous 24 heures maximum et conservées à 14 degrés pour éviter tout risque de perte de goût. La serre produit 17 sortes de tomates en quantité moindre que la grappe, presque du sur-mesure pour des clients très variés que Nathalie et son mari ont démarché un par un. « Oui, bonjour, ici les établissements, la tomate gourmande, ça ferait pour la commande pour demain ? » Horticultrice de formation, Nathalie s'est vite passionnée pour cette culture. « Cela fait 8 ans que nous exerçons ce métier. Donner un produit noble en respectant la nature, en respectant le goût et la qualité, c'est les premiers objectifs qu'on s'est fixés et montrer aux gens que les tomates sous serre, ça a du goût, c'est comme le jardin. Il faut juste respecter le fruit en lui-même. » Complètement en phase avec les tendances actuelles du marché, les gérants envisagent déjà l'avenir. Il faut investir pour se développer. Si la serre fournit grâce à la récupération de l'eau de pluie le circuit nécessaire aux engrais et au chauffage, Olivier se documente sur un camion de livraison qui ferait diminuer encore l'empreinte carbone de son entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !